On a des questions pour vous, pour rendre l'action plus facile parce qu'on pourrait parler de vous pendant, je pense, tout le monde ici, on peut parler pendant longtemps, mais pour rendre ça plus bénéfique pour tout le monde, on a préparé un petit set de questions. Donc, peu importe la personne qui voudra commencer en premier, comment est-ce que c'est l'activisme dans votre milieu? Comment, comment, c'est quoi les challenges, c'est quoi les, en fait, en résumé, comme dans votre travail, c'est quoi l'activisme, mais à quoi vous faites face à chaque fois, lorsque vous voulez le matin, lorsque vous allez dans différentes communautés pour aider, comme à quoi faites-vous face? Je pourrais commencer en disant que, moi, dans la communauté rwandaise, exemple, je suis devenu activiste par circonstances, donc je ne sais pas, quelque chose qui était bien organisé et tout, j'ai juste commencé des initiatives parce que moi, personnellement, à l'âge de fin d'adolescence, à peu près l'âge des jeunes qui sont ici, c'est là que j'ai eu le plus de difficultés côté santé mentale, donc une fois que j'ai remonté la pente, si on veut, je me suis mis à me concentrer à parler de mon expérience avec les gens de cet âge-là, mais je viens d'une communauté où la santé mentale n'est pas très, très mise à l'avant, c'est même très tabou, parce qu'ils font vraiment une référence entre la santé mentale ou la faiblesse. Donc, ça, c'est quelque chose, ça, c'est un de mes plus gros challenges, si vous me permettez l'anglicisme, c'est de vraiment parler de la santé mentale avec les jeunes, puis aussi, je dois impliquer les parents pour qu'ils puissent les accompagner. Et souvent, mes plus gros défis, c'est justement même les parents des plus jeunes, ayant grandi ici, comprennent vraiment ce côté-là de la santé mentale, mais leurs parents, des fois, c'est un peu plus difficile à leur expliquer, mais avec le temps, on ne finit pas d'arriver. Moi, je dirais que ça, c'est un de mes plus gros challenges côté activiste. Pardon. J'ai toujours du mal à parler dans ce genre de micro, parce qu'on ne sait jamais où, à quelle distance il faut le mettre. Je vais essayer comme ça. Donc, moi, Action Antarienne contre la violence faite aux femmes, notre organisation, on ne travaille pas directement en lien avec la santé mentale, évidemment, mais c'est certain que les femmes et les filles qu'on soutient, elles vont avoir des impacts sur leur santé mentale. Quand on est survivant de violence, quelle que soit sa forme, c'est certain qu'il y aura des impacts sur la santé mentale. Je dirais, nous, au jour le jour, en fait, on fait face à deux plus grands challenges ou défis. Le premier, c'est donc qu'on est en Ontario, on travaille en français en Ontario, donc c'est certain qu'on doit énormément travailler sur, déjà faire comprendre en Ontario qu'il y a des francophones, parce que c'est ça, il y a déjà beaucoup de gens qui ont du mal à croire, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire qu'on arrive à vivre en français, uniquement en français en Ontario. Donc c'est la première chose, donc faire comprendre qu'il y a des francophones et puis aussi faire comprendre qu'être francophone, ce n'est pas simplement dire bonjour et puis emmener ses enfants à l'école en français, c'est aussi avoir besoin de service et que, assez bizarrement, pour des anglophones, c'est toujours très bizarre à croire, mais que non, nous ne parlons pas tous en anglais. Et notamment quand on a été victime d'un trauma, quel qu'il soit, donc nous, en l'occurrence, c'est la violence, la violence faite aux femmes, mais pour tout autre trauma, c'est super important d'obtenir des services dans sa langue et dans sa langue maternelle. Quand on fait face à un trauma, on va essayer de retourner un peu à nos origines, à nos sources et pouvoir s'exprimer dans sa langue, c'est extrêmement important. Donc on essaye de militer un peu au jour le jour pour faire comprendre ça, à la fois au gouvernement, aux partenaires anglophones, à la communauté anglophone en règle générale. Et puis les réponses qu'on a, c'est « ah oui ». Et puis deux jours après, c'est « vous êtes qui déjà ou pourquoi déjà ? » Donc c'est toujours un petit peu frustrant. Et puis surtout quand il y a d'autres communautés qui arrivent et qui disent « bah oui, mais moi je parle mandat, je parle indien, je parle une autre langue et moi aussi j'ai des besoins ». Donc c'est aussi assez difficile de faire reconnaître que le français a une place particulière au Canada. Donc c'est notre premier challenge. Et notre deuxième, c'est évidemment notre sujet. La violence faite aux femmes et aux filles, ce n'est pas le sujet le plus vendeur. Et donc on doit passer notre temps à faire à la fois de la sensibilisation auprès de tout public, donc des jeunes et des moins jeunes, mais aussi même auprès des bailleurs de fond. Et c'est continuellement, continuellement des choses à faire. Parce que quand on pense qu'il y a eu des avancées, donc on a pu voir avec le mouvement MeToo par exemple, on a fait « yes, enfin ça arrive ». Et puis ben hop, là on a le backlash qui arrive par derrière. Donc on fait « ok ». Donc on fait trois petits pas, puis on en fait deux, puis on en refait deux en arrière, puis on en refait quatre, et puis hop, on recule à nouveau. Donc c'est continuellement des choses qu'on a à faire à la fois pour les services en français et puis pour le sujet de la violence. « Ok, pour moi, je vais dire que la santé mentale, c'est souvent le prix qu'on va payer pour notre activisme. Quand on est franco-minoritaire, ça veut dire francophone hors Québec, on va souvent être le représentant ou le seul représentant de notre région. Moi étant franciscoise, francophone de la Saskatchewan, je suis une des seules qui est dans toutes les activités, dans tous les comités, dans toutes les affaires qui se passent. Quand on pense franciscois, on pense j'anis moyen quand on pense aux jeunes. Mais j'anis moyen, il est vraiment fatigué à la fin de la journée, là. Il est vraiment tannée d'être franciscoise, il est vraiment tannée des francophones, puis je suis vraiment tannée de me faire dire « hey, tu devrais pas parler anglais avec ton chum, je m'excuse ». Mais être francophone, ça devrait pas juste être une cause, ça devrait pas juste être un activisme. Ça devra être une joie d'être francophone, juste pour parler français. Alors la santé mentale, c'est essayer de trouver c'est quoi l'équilibre, c'est quoi dire « ok, je suis francophone, puis je vais revendiquer la cause francophone » parce qu'on a besoin de droit, on a besoin des mêmes cours à l'université, parce que tu le sais, les cours en français à l'Université d'Ottawa, il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut aussi savoir qu'être francophone, c'est juste ça, parler français. Oui, elle a tout à fait raison. On travaille là-dessus, on peut raconter des histoires, mais c'est pas ça l'important aujourd'hui, donc on va parler d'autre chose. Pour la deuxième question? En fait, moi je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous avez député dans l'activisme, donc on a entendu un petit peu c'était quoi vos obstacles et tout, mais qu'est-ce qui vous a poussé, ou y a-t-il un événement dans votre vie qui vous a fait dire « ok, non, c'est vraiment ça que je veux, c'est dans cet enjeu que je veux vraiment engager ». Donc, encore une fois, c'est une question à vous trois, et je vous laisse la parole. Moi, c'est arrivé un peu par accident, mais je devais à peu près avoir votre âge, donc c'était, on va dire hier, quand je suis tombée dedans. Et en fait, à chaque fois que je raconte mon histoire, je dis toujours, puis là vous allez comprendre mon âge quand je vais faire la référence à ce film, mais c'est Matrix, ou en fait j'ai eu le malheur un jour de prendre la pilule, la petite pilule, je ne sais plus si elle est bleue ou si elle est rouge, mais en fait j'ai pris la lentille féministe, donc c'est arrivé un peu comme ça, un peu par accident, mais c'est quelque chose, en fait on a un peu du mal, une fois que tu as mis la lunette féministe, tu as un peu du mal à l'enlever. Et puis ça te fait regarder le monde d'une façon un peu différente, ça te fait voir ce qu'il y a de beau puisqu'il y a de moins beau. Et puis surtout, moi j'adhère à l'approche ou l'analyse féministe intersectionnelle, donc c'est non seulement les inégalités entre les sexes, entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi toutes les inégalités qui peuvent exister, donc par exemple même entre les femmes. Donc considérer en fait pendant très longtemps le mouvement féministe, c'était mené par des femmes blanches, pour les femmes blanches. On oublie par exemple que le droit de vote, les femmes autochtones l'ont obtenu extrêmement tard par rapport aux femmes blanches. Et puis à l'époque, les femmes blanches allaient déranger pas trop, parce qu'elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, mais c'était pas très grave si leur consoeur autochtone ne l'avait pas. Et donc avec l'analyse féministe intersectionnelle, ça permet aussi de voir que non seulement on est en situation d'oppression parce qu'on est femme ou on est fille, mais que moi par exemple en tant que femme blanche, j'ai des privilèges par rapport à une femme noire, par rapport à une femme trans, etc. Donc c'est aussi reconnaître tout ça. Et puis même au-delà de simplement de le reconnaître, parce que c'est bien beau de dire, le monde n'est pas très beau, il y a plein de problèmes, mais c'est surtout, ok, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Qu'est-ce que je peux faire justement pour changer ? Et puis on revient au militantisme. C'est exactement ça. Puis on peut faire plus. Et moi je crois beaucoup en l'éducation, à la prévention. Et puis c'est juste la façon, rien que la façon dont on élève nos enfants. Rien que la façon dont on va intervenir quand on va avoir un acte inacceptable, que ce soit un acte sexiste, un acte raciste, etc. Mais la façon aussi dont on va réagir par rapport à ça. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Moi je dirais que c'est arrivé par accident aussi également. Donc quand j'avais 8 ans, comme on l'a dit, j'ai survécu au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Donc j'ai perdu les parents, frères et soeurs. Et ensuite, en grandissant, c'est sûr que comme elle disait, souvent quand vous allez entendre violence, il y a toujours un lien avec la santé mentale. Donc moi en grandissant, j'avais des comportements que je ne voyais pas comme des problèmes de santé mentale. Ça pouvait se comparer à un jeune adolescent turbulent, je pourrais dire. Donc c'est sûr que cette période-là, c'était difficile pour moi à l'école, les amis, me concentrer sur ce que je voulais vraiment me concentrer. en fait, j'ai décidé que ce que j'ai vécu en 1994, je ne voulais pas que ça soit vraiment la définition de mon futur. Je ne voulais pas être défini par ça. Et je me suis dit que j'ai aussi la faculté, la facilité d'en parler, de discuter. Et j'ai réalisé aussi que les gens ont tendance à se confier à moi. Donc à la fin, si vous voulez venir me voir dans le corridor, vous pouvez me parler. Et en parlant de mon histoire, j'ai réalisé que ça faisait un effet sur les autres. Et de là, je me suis dit, je peux vraiment faire quelque chose avec ça. Je me suis dit, je vais me concentrer aussi sur les jeunes. Comme je disais tout à l'heure, à l'âge où j'ai eu le plus de difficultés, c'est ceux avec qui je pouvais le plus me comprendre. Donc petit à petit, je commençais des initiatives avec des jeunes que je connaissais dans la communauté. Je prenais une salle où je les ai invités même chez moi. Puis on se mettait en cercle puis on parle de tout ce qu'ils veulent parler. Et ça partait des discussions entre eux, des débats. Puis à la fin, je voyais que c'était vraiment quelque chose que je devrais pousser plus. Et de ça, c'est aller à faire des plus gros groupes, faire ça plus régulièrement. Puis ensuite, j'ai rencontré la Fondation pour l'étude des génocides qui enseigne les génocides dans les écoles. Et là, j'ai commencé à être conférencier pour eux. Donc je vais dans les écoles et je parle de mon histoire avec des jeunes. Mais dans le but de, par la suite, parler des conséquences et comment j'ai vécu à ça. Parce que moi, mon message est toujours que vous allez tous vivre des drames dans votre vie. Pas obligé que ça soit quelque chose d'aussi extrême qu'un génocide. Mais il y aura toujours quelque chose qui va vraiment vous mettre à terre. Puis j'essaie toujours de parler pour expliquer qu'il y a toujours une suite. Puis je vais toujours vous relever de ça. Et donc, comme ça, là, par accident, je suis devenu un activiste de ce message-là. Et même quand on me dit que je suis activiste, des fois, je suis intimidé par ça. Je dis, wow, mais en même temps, c'est vrai. C'est ça. Donc, en gros, pour faire une histoire courte, c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvée à être activiste pour les jeunes et la santé mentale. Moi, mon activiste m'a commencé, je pense que j'ai trop d'exemples, mais mon premier vraiment sérieux, c'est quand j'étais en huitième année, l'équivalent du second d'ado au Québec. J'étais allée à une fête d'amis, tu sais, à une place de trampoline. Puis il fallait que je donne mon numéro de téléphone. Donc là, je commence 306. Puis là, la femme arrête stop. Elle se penche. Puis elle me dit, do you speak English, sweetie? Puis là, tout de suite, j'étais en huitième année, secondaire deux. Tu sais, je commençais à apprendre l'anglais. Je commençais à apprendre c'était quoi la francaisqueoisie. Je commençais à apprendre j'étais qui. Puis là, tout de suite, je suis comme, OK, ça, c'est quand il fallait que j'apprenne l'anglais sans accent francophone, il fallait que je sois américaine parce que c'est la seule version d'anglais que le monde accepte. Puis j'ai commencé un emploi au gouvernement l'année dernière. Puis j'ai dit mon nom, je viens de Saskatoon, en Saskatchewan. Les cinq personnes dans mon équipe commencent à chanter la toune. C'est en Saskatchewan. Je pourrais continuer. Tu sais, j'ai plein d'exemples de même. Puis l'affaire triste, c'est que je ne suis pas la seule qui a vécu l'insécurité linguistique, en français, en anglais, en espagnol. L'insécurité linguistique, c'est dans n'importe quelle langue. C'est dès qu'on se fait dire qu'on n'est pas assez bon ou que notre accent n'est pas assez valorisé. Newsflash, tout le monde a un accent. Les Américains ont un accent, s'il est juste différent. Je parle mal, des fois. Je viens d'une région rurale. J'ai été levée sur une ferme d'abeilles. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je sois sortie de Brébuff. À la fin de la journée, l'insécurité linguistique, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Parce que je suis vraiment tannée de me faire dire que je ne vais jamais être assez francophone pour être francophone. Je ne suis pas assez anglophone non plus pour être anglophone. Même si j'ai des bottes de cow-boy, oui, je viens de la Saskatchewan. Pour moi, c'est ça que ça a commencé. Après, j'ai trouvé l'Association jeunesse franciscoise. C'était la place. C'est eux qui m'ont sauvée. C'est la première fois que j'ai trouvé des activités en français en Saskatchewan. Je n'ai jamais entendu parler. Après, grâce à ça, j'ai trouvé la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Venez me voir après, parce que vous faites tous partie de ça. C'est pour tous les jeunes d'expression française. Je me suis dit que je suis une jeune d'expression française. It doesn't matter, c'est quoi mon identité. It doesn't matter que j'ai un accent rural. Mon accent en français et en anglais ne fait rien de différence. Alors, grâce aux activités, grâce aux autres jeunes, dont Danelle et Marguerite qui sont à ma table, dont les jeunes qui viennent du Québec, du Nouveau-Brunswick, de toutes les autres provinces et territoires, c'est là que j'ai réalisé que je suis une activiste parce que je veux la sécurité linguistique, pas l'insécurité linguistique. C'était vraiment percutant, comme les messages. J'étais capable de voir l'activisme dans l'ensemble des messages. J'étais capable aussi de relate à certaines situations. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand tu dis que je ne suis pas assez anglaise pour les anglais, que je ne suis pas assez français pour les français. Je te donne un exemple. Des fois, je ne me sens pas assez canadien ou québécois, mais quand je retourne en Afrique, ils disent que tu es canadien ou québécois. Tu te dis qu'à la fin de la journée, est-ce que je suis quoi? Je suis au milieu et personne ne m'accepte vraiment. Je pense qu'on va tous vivre des situations comme ça, que ce soit avec la langue, que ce soit avec la culture, que ce soit dans d'autres situations où on a ce manque-là. Je pense que vous amenez de vraiment bons points, que ce soit dans l'activisme. Des fois, les gens disent, comme vous l'avez dit, que ça arrive un peu par accident. Tu te lèves un matin et tu te fais comme « Aujourd'hui, je vais être un activiste. » Non, il y a des situations qui vont créer une autre situation et on va se dire « Ok, je vais vraiment essayer de trouver une solution pour cette situation-là. » Je pense que juste le fait que vous vous présentez ici, vous participez aussi à de l'activisme sans être même conscient que vous participez à de l'activisme. Puis, ça m'amène à une autre question qui est la suivante. Lorsque, par exemple, parce que là, être activiste, c'est à temps plein, là. Comme vraiment, c'est à temps plein. Je vous le dis, ils se couchent le soir, ils vont y penser de temps en temps. Mais comment vous prenez soin de vous, justement, pour mettre la switch, je m'excuse, je parle en anglais souvent, la switch à off. Et de être comme « Ok, là, j'ai pris mon temps, j'ai aidé les gens, parce que vous faites tous les trois, vous faites tous partie des milieux vraiment importants. Je pense à la violence aux flammes. Des fois, ça ne peut pas tout le temps être facile, que ce soit génocide ou même la langue. Tous les débats et les combats que vous avez à faire, ça peut tellement devenir lourd sur le mental. Donc, comment vous faites, des fois, pour juste prendre soin de vous à travers, justement, le militantisme que vous faites? Moi, je dirais que je choisis mes batailles. Parce que sinon, je passerais mon temps à avoir l'étiquette « la féministe », « l'enragé », tous les stéréotypes que tu peux imaginer sur les féministes. Donc, il y a des fois, puis notamment, tu es des gens que je ne connais pas. Il y a des fois, voilà, c'est un samedi soir, tu n'as pas envie de t'époncher. Puis, moi, le problème, en plus, c'est qu'on te demande et généralement, quand les gens ne connaissent pas, ils vont te dire « tu travailles où? » et le nom de mon organisation me trahit vite. C'est « action tarienne contre la violence faite aux femmes ». Même quand tu le traduis en anglais, ça trahit vite. Donc, il y a des fois, j'essaie juste de rester un peu vague. Et puis, je ne réagis pas à tout. Parce que sinon, c'est ça, je passerais mon temps et puis ça, ça commencerait à être un peu trop. Donc, je choisis mes batailles. Et puis, je dirais la deuxième chose aussi, c'est pour d'autres choses, c'est trouver ce qui est… Essayer de trouver un autre équilibre. Et moi, du coup, c'est ma famille, c'est le côté personnel. Donc, famille, amis, généralement, pendant les fins de semaine, à part aujourd'hui. Mais pendant les fins de semaine, j'essaye de déconnecter un peu. Parce que sinon, ça devient vite, ça devient vite assez compliqué. Nous, dans mon organisation, on ne donne pas de service direct. On est un organisme par appui. On est un regroupement. Donc, on ne travaille pas directement avec les femmes qui ont été victimes. Mais c'est clair que les personnes qu'on accompagne, nous, on soutient les intervenantes. Et c'est clair que les intervenantes, il y a un niveau de burn-out il y a un niveau de traumatisme vicarien. Enfin, c'est assez extrême. Donc, c'est aussi des choses… Avant, je pense que ce n'était pas tellement pris en compte. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Et puis, ça commence à être vraiment inséré aussi dans les parcours professionnels, justement. C'est comment tu aides, mais aussi comment tu dois t'aider toi. Et puis, comment tu fais pour… C'est ça, à la fin de la journée, dire « J'ai fait mon maximum, mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. » Il y a énormément de choses. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut apprendre quand on est activiste. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont en dehors de notre contrôle. Donc, il faut prendre ce que nous, on peut prendre et avancer avec ce qu'on peut avancer. Mais au final, on n'est pas responsable des décisions de justice, on n'est pas responsable des décisions d'autres, on n'est pas responsable des décisions des gouvernements. Donc, même si c'est super frustrant, même si on peut être super énervé, après, il faut se dire « Ok, il faut réussir à prendre un moment de recul et puis à respirer. » Moi, je dirais que c'est une bonne question et c'est très important parce que j'imagine que le but, c'est de faire de vous tous des super activistes. Puis, c'est le meilleur moment de l'être. Quand vous êtes encore jeune, vous avez l'énergie et la passion surtout parce que pour être activiste, c'est vraiment de la passion parce que souvent, tu n'es pas payé pour ça. Moi, j'ai un travail à temps plein puis je dois des fois prendre des congés ou juste pour aller faire des activités avec des jeunes, par exemple. Mais ce qui va arriver souvent à l'activiste, c'est qu'on travaille toujours pour d'autres. On se bat toujours pour une cause mais qui implique souvent d'autres et on a souvent tendance à s'oublier. Puis, on peut vraiment se perdre là-dedans puis oublier la famille, oublier les choses les plus importantes même pour nous. Donc, surtout moi, quand je fais ces activités-là, c'est une thérapie pour moi aussi. Donc, je suis un peu accro à ça. Donc, je suis presque 24 heures sur 24. Je peux être assis dans le métro puis regarder quelqu'un sur tous les jeunes puis être comme... Elle n'a pas l'air bien. C'est juste que ça serait un peu creepy, mais j'aimerais bien aller la voir puis être comme... Comment s'est passée ta journée? Moi, c'est comme ça que je suis en tout temps là. Donc, mais c'est très, très important puis c'est surtout dernièrement que j'ai réalisé que des fois, il faut vraiment prendre un stop puis tout cet effort-là qu'on met sous les autres, le mettre sur soi. Donc, je souhaite que vous soyez tous des activistes. Vous allez tous être passionnés, avoir l'énergie, mais ne vous oubliez pas dans tout ça aussi. C'est très important de prendre du recul et du temps pour vous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je n'ai pas vraiment de trucs, j'arrête vraiment jamais, mais une fois de temps en temps, je réalise que je suis dans trop de choses à la fois puis je commence un peu à m'oublier, j'ai moins de temps pour faire du sport ou être avec des amis. Donc là, je fais un stop et je me dis, OK, cette semaine, je réponds à personne, je ghost tout le monde puis je prends un peu de temps. Donc, c'est ce que moi, je vous conseillerais de faire un peu de temps en un autre. C'est pas que j'aime pas être francophone. J'adore être francophone. J'ai pas d'autre choix d'être francophone. Je suis sortie comme ça. Mais à la fin de la journée, j'ai vraiment pas le goût d'écouter la musique de francophone parce que c'est ça que je fais pour ma job. J'ai pas le goût de lire en français parce que c'est ça que je fais à ma job puis j'ai étudié en français parce que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour ma communauté, blablabla. Fait que je vais juste parler en anglais. Je vais mettre quelque chose de trash sur Netflix puis je vais dire, OK, moi, je suis célibataire, mais au moins, je suis pas... Tu sais, dans Love is Blind. Tu sais, je le sais que je suis pas... Tu sais, je suis pas la pire dans le monde. Je vais réaliser que comme... Être francophone, c'est une cause, c'est une lutte, c'est ma vie, c'est mon quotidien, mais il y a plus que juste cette identité-là. Je suis une femme, je suis une... Whatever else que je suis. Je suis une étudiante, tu sais, j'ai d'autres priorités que juste être francophone puis admettons, dans l'avion, tu sais, j'entends quelqu'un parler en français puis je me sens obligée de dire, hey, moi aussi, je suis français, je suis francophone, là, tu sais, parce que comme t'es pas à seul, là, tu sais, comme je sais qu'il y avait pas de... Je sais qu'il y avait pas de service à l'aéroport. Je sais qu'il y avait pas de service. On est ensemble. On va lutter ensemble. Puis je pense que la solution la plus simple pour moi, des fois, c'est juste déconnecter mon cerveau de francophone puis juste, I'll speak English. Merci beaucoup. C'était vraiment pertinent comme réponse. Moi, en fait, j'ai une question pour vous trois aussi. Puis je vais essayer de l'expliquer. Je sais pas si ça va avoir du sens, mais ce que j'ai remarqué depuis un bout de temps, c'est ce phénomène du genre « gay keeping » dans le sphère de l'activisme dans le sens que on dirait qu'on demande aux gens d'être comme des activistes, des militants ou des militantes parfaits. Fait que, si, mettons, toi, tu t'identes comme un ou une, je sais pas, militant, militante pour un certain cause, t'as du monde qui vont faire comme « OK, mais, puis eux, puis eux, ou quoi tu parles pas de ça, mais ce que t'as fait là, c'est comme offensif à un autre groupe, etc. » Je veux dire, être un activiste, c'est vraiment difficile déjà puis il n'y a pas de guide sur comment être un militant, une militante. Puis, en fait, ma question, c'est plus comme c'est quoi vos pensées sur ce phénomène. Comment est-ce qu'on peut justement trouver un juste milieu puis comment on peut être, en fait, solidaires envers tout le monde tout en ayant comme un esprit ouvert sur le fait que, « Bien, je suis toujours en train d'apprendre puis je peux pas être parfaite, etc. » Fait que, je sais pas si c'était clair, mais c'est plus comme c'est quoi vos pensées sur, mettons, ce phénomène puis comment est-ce qu'on peut, tu sais, passer à travers de ça pour que, justement, plus de solidarité avec tout le monde. Allez-y. Je peux y aller. Dans la communauté francophone, franco-minoritaire, on a tout le temps l'impression que la table est petite parce qu'on n'a pas assez d'argent. Right? Fait qu'on va se dire, « OK, mais cette communauté-là va être desservie parce que la cause cette année, c'est ça. » Puis, on se fait tout le temps dire, les francophones, l'immersion, ils sont pas assez francophones, ils sont pas francophones. On va les laisser à côté. Les anglophones qui parlent français, qui se considèrent anglophones, ils sont pas francophones, fait qu'ils comptent pas. Les termes qu'on utilise pour définir l'activisme sont extrêmement puissants. Quand on dit à quelqu'un, « Non, tu vaux pas la peine, tu parles pas pour la communauté francophone, déjà là, tu perds un allié. » Quand on pense à tous ceux, quand on parle de l'insécurité linguistique, ça vient à ça. Comme, pourquoi est-ce qu'on équipe comme trois quarts des personnes qui vont pouvoir faire survivre notre communauté? Moi, j'ai pas été considérée francophones jusqu'à tout récemment, pis c'est grâce à mon père. Mon père est francophones d'origine, il est pas né à Montréal. Moi, je suis comme le prince de s'en mêler, je suis jamais assez francophone. Fait qu'à la fin de la journée, gatekeeping, c'est pas juste dans qui est activiste, mais qui est dans la communauté, qui est considéré la communauté. Pis aussi, qui va être la relève de la communauté, vraiment aussi? Moi, très vite fait, je dirais que ça vient avec l'attitude avec laquelle j'approche tout ce que je fais, c'est vraiment d'être humble, parce que à un moment donné aussi, quand tu es activiste, tu peux, comme, des fois, j'essaye vraiment d'être ouvert et de pas m'enfler la tête. Comme, à un moment donné, là, on m'est toujours devant, je parle avec les gens, ça, tu peux un peu t'enfler la tête et puis, tu as un esprit où est-ce que dès qu'on te critique ou dès qu'on te dit quoi que ce soit, ben, moi, vu que je suis activiste, je suis du bon côté, je suis du côté des gentils, donc, on ne peut pas me critiquer. Pis là, on rentre en confrontation, ça, on le voit beaucoup sous les réseaux sociaux, mais, moi, tout ce que je fais, je dis toujours que je marche sous les yeux, pis je parle de mon histoire personnelle, mais je parle toujours de façon ouverte, donc, si quelqu'un ici se lèverait pis me dirait, là, ce que tu dis, ça m'a fait mal ou je vais vraiment prendre du temps à essayer de comprendre et essayer d'être inclusif, donc, c'est vraiment plus d'être homme pis de savoir qu'on peut, on est humain à la fin, donc, c'est vraiment ça que, c'est comme ça que moi, j'approche la chose. Si vous êtes un peu intéressé par le mouvement féminisme, vous saurez qu'il y a de multiples courants, il y a de multiples batailles, et, c'est, moi, je considère, tu peux, enfin, je me considère comme étant féministe, mais c'est pas à moi de donner des étiquettes et de dire, « Ah, waouh, tu es super bonne féministe, toi ! » J'ai mon propre féminisme et je peux tout à fait comprendre que la personne à côté de moi n'a pas forcément le même féministe que moi. Ça veut pas forcément dire qu'il ou elle est le plus, les moins, mais simplement qu'on n'a pas le même courant de pensée. Après, je pense qu'il faut rester, il faut simplement se dire qu'est-ce qui te correspond à toi et puis faire aussi tes propres, construire tes propres valeurs et donc en restant ouvert aux différentes opinions et puis aussi d'évoluer. Peut-être te dire, tu sais, ce que je croyais il y a dix ans, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Je viens de travailler à mon âge. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là-dedans et honnêtement, super honnêtement, il y a 20 ans, les femmes trans, on n'en parlait pas. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, mais c'est juste qu'on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle et c'est bien. Donc, il y a la communauté évolue, les pensées évoluent et en fait, il faut juste rester au courant de ça et être prêt aussi à changer, être prêt à évoluer parce qu'il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres courants, il y a d'autres influences qui vont venir nous influencer. Donc, c'est important mais rester aussi, je ne pense pas qu'il faille absolument adhérer à un mouvement parce que c'est la mode, parce que tout le monde en parle sur TikTok et que c'est trop bien, mais juste prenez-le, processez-le, c'est un très mauvais français et puis voyez ce que vous voulez en faire, voyez ce que, analysez-le avec votre propre analyse critique et dire est-ce que ça, c'est pour moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Moi, à chaque fois, je pourrais avoir des débats sans fin avec des féministes et il y a d'ailleurs certains débats que je ne veux pas avoir parce que je n'aime pas les conflits. Mais encore une fois, à la fin de la journée, je me considère comme féministe et je suis tout ce qu'il faut, c'est peut-être droit dans ses chaussures et puis, à la fin de la journée, pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, ouais, je ne suis pas trop mal, finalement, ma pensée n'est pas trop mauvaise.